J'ai envie de poser cette question-là pendant qu'on était en train de préparer l'émission, faire le briefing. Vous m'aviez dit quelque chose, permettez que je la pose. Vous avez dit qu'une fois vous étiez en prière dans la forêt, c'était à Lomé, au Togo. Et Dieu vous a demandé de reconnaître le prophète Simon Kimbango. Vous avez même douté. Oui, on était le 30 juin 2015, j'étais à Gugnogo, c'est à 120 kilomètres de Lomé, à la montagne là-bas. J'étais avec mon frère, le pasteur Alain. Et en pleine prière, le Seigneur, j'entends une voix qui me dit, honore mon prophète Simon Kimbango. J'ai dit, ah ! Et je vais vérifier, j'ai compris que c'était un envoyé que Dieu nous avait envoyé en RDC. Il est le patriage et l'église de la RDC. Le prophète Simon Kimbango est le patriage et l'église de la RDC. Et je vous donnerai même le signe, pourquoi même Dieu a voulu me dire ça ? Parce que quand vous regardez bien, Christ crucifié, la faveur absolue de la RDC. Souvenez-vous, le jour de la crucifixion, qui a porté avec Jésus la croix ? On nous parle d'un certain Simon de Sérène. C'est Simon de Sérène qu'on est venu prendre, on l'a mobilisé pour qu'il aide le Seigneur à porter la croix. Et pourquoi est-ce qu'on va donner ce nom au patriage de notre église ? Parce que c'est la RDC qui avait le message de la croix. Et Dieu a voulu le démontrer en donnant ce prénom à notre patriage de notre église. Mais l'honorer comment alors ? L'honorer c'est d'abord reconnaître qu'il est le prophète qui était un envoyé de Dieu. Le prophète Simon qui manque un envoyé de Dieu. Pour le Congo ou pour l'Afrique ? Pour la RDC, pour le monde entier. Pour le monde entier. C'est qu'il a dit. Mais sa prophétie est déjà confirmée. Lorsqu'il avait dit que l'homme blanc deviendrait l'homme noir et que l'homme noir deviendrait l'homme blanc. Mais c'est déjà accompli. L'homme blanc qui croyait en Jésus Christ est devenu incrédule comme le noir qui fut incrédule. Et l'homme noir qui ne croyait pas en Jésus Christ, aujourd'hui c'est l'homme noir qui croit en Jésus Christ et l'homme blanc ne croit plus. Mais la prophétie est déjà accomplie. Mais comme nous voulons toujours voir par le matériel, par ce que nous voyons, pour qu'on dise que la prophétie est accomplie. Non, mais elle s'accomplit d'abord en esprit avant de se matérialiser. Mais si c'est Jésus qui a donné la richesse, la suprématie à l'Occident et qu'aujourd'hui l'Occident a rejeté Jésus. Que nous, Africains, nous avons récupéré Jésus Christ. Donc la gloire que l'Occident a connue avec Jésus, nous allons aussi connaître cette gloire. Mais la première des gloires d'abord, c'est d'abord de reconnaître que Jésus Christ est le sauveur et le Seigneur. Ça, c'est la grande bénédiction que la race noire, nous avons eue aujourd'hui. C'est de reconnaître Jésus comme le Messie de notre vie. Donc, c'est pour dire que le prophète Simon Kimbangu était tout simplement un avant-goût de ce qui allait se passer dans l'église du Congo. Le même Saint-Esprit qui était en lui, qui a agi, qui a fait des miracles avec lui, qui a fait sa rénommée. Vous pouvez imaginer quelqu'un qui a fait 30 ans de prison ? Pour rien. Il n'a pas tué quelqu'un. Il n'a pas violé une femme. Il n'a rien fait de tout ça. Il a juste parlé de Jésus. À cause de sa foi, on l'a arrêté. 30 ans de prison. Les 30 ans de prison, les soldes vont être remis à zéro. Vous savez, Tonton Jaco, 2021 qui arrive, pour les Juifs, c'est l'année de Chimita. L'année de Chimita, si tu veux, c'est l'année des règlements, des remises. Et 2021, 2021 à 2022, il y a quelque chose qui va se passer dans cette nation. Ce sera le centenaire du ministère prophétique de Papa Simon Kimbaou. En 2021, il y aura le centenaire de son ministère prophétique. Il doit se passer quelque chose. Vous savez, ce que vous dites pourrait choquer plus d'un. Parce que parler, vous, en tant qu'homme de Dieu, pasteur, parler du prophète Simon Kimbaou, ça pourrait choquer... Mais c'est le diable qui a voulu nous cacher l'héritage. C'est un chrétien. Non, c'est le diable qui a voulu nous cacher l'héritage, l'héritage spirituel de Papa Simon Kimbaou. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand une église ne reconnaît pas les enfants que son église a produit et qui ont impacté positivement la nation, c'est un malheur pour nous. Voilà pourquoi nous ne pouvions pas entrer dans notre destinée sans reconnaître l'œuvre du patriarge de notre église. Voilà pourquoi Dieu nous a suscités aujourd'hui pour parler clairement sans gêne. Et puis moi, j'ai un lien particulier avec Papa Simon Kimbaou. Je vous dis ce lien particulier. Écoutez un peu. Papa Simon Kimbaou a commencé son ministère en 1921. Maman Olangi est venue commencer son ministère en 1991. Soit 70 ans. S'il y a une perfection, 70 ans, c'est le chiffre parfait. Maman Olangi est venue au monde, dans ce monde ici, en 1950. En 1951, Papa Simon Kimbaou meurt. Pour dire que maintenant, celle qui prend le sacerdos est venue. Moi, je dois rentrer dans la gloire. Il est rentré. Maman Olangi a commencé 40 ans après l'enterrement, après le départ de la gloire. Papa Simon Kimbaou, 40 ans après, elle a commencé son ministère. Et qui est le peuple majoritaire de ce grand ministère, du ministère chrétien du combat spirituel ? C'est le peuple de Papa Simon Kimbaou. Ce sont les Bacongos qui sont au ministère. Ce ne sont pas les Bacongos, nous, on est Bacongos, mais les majoritaires ici, dans ce ministère, ce sont les Bacongos. C'est pour dire que Dieu n'oublie pas les alliances qu'il fait. Papa Simon Kimbaou était un grand serviteur de Dieu, un grand prophète. C'est lui le patriarche de notre église. Et voilà pourquoi nous allons l'honorer. Et Dieu va bénir cette nation. Parce que maintenant, nous, comme je dis aux gens... On va l'honorer. Vous comptez l'honorer comment ? À travers une cérémonie ? Avec le centenaire, nous allons parler de lui. Le centenaire de Simon Kimbaou. Oui, on va parler de son oeuvre. On va parler de lui. On va dire, voilà, le patriarche. Le patriarche de notre église, ce n'est pas Moussa Adinabala. C'est le premier patriarche de notre église, c'est d'abord Papa Simon Kimbaou. Alors, dans les cinq minutes... Quand notre Seigneur allait à Golgotha, qui est venu l'aider pour prendre la croix ? Il y a un monsieur qu'on appelait Simon. Comment s'appeler le patriarche de notre église ? Simon Kimbaou, le prophète Simon Kimbaou. C'est un signe prophétique que le message de la croix, c'est pour la RDC. Le message du sang de l'agneau, c'est pour la RDC. Vous savez, nous l'église, et là je profite de cette occasion que tu me donnes. Nous avons critiqué le prophète. Le prophète Simon Kimbaou, on n'a rien à voir. Ne confondons pas le prophète Kimbaou avec le Kimbaouisme. Ne confondons pas deux choses. Lui, il a servi Dieu. Aujourd'hui, quel est le serviteur de Dieu qui peut aller faire 30 ans de prison pour rien ? Qui peut faire 30 ans ? Il n'a pas tué quelqu'un, il n'a pas volé, il n'a pas escoqué quelqu'un. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Mais pour Jésus, il a accepté la prison, maman. Chose difficile. Chose difficile aujourd'hui, si je demande à un homme de Dieu, rien que comme ça. J'ai dit seulement, bon homme de Dieu, bishop, archi-bishop, parce que vous aimez bien les titres, vous serez emprisonné pendant 10 jours. Vraiment, il y aura des noms. Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Je n'ai rien volé, mais Simon Kimbaou l'a fait. L'année prochaine, nous allons entamer le centenaire du ministère prophétique de Papa Simon Kimbaou. Donc, soyez connectés. Il doit se passer quelque chose de nouveau dans ce pays ici-là. Que tout celui qui croyait que Dieu n'aimait pas le noir, j'aimerais lui dire aujourd'hui, le noir a été réellement aimé de Dieu. Et je peux vous dire, vous savez, Dieu, il y a des fois, il le montre par des signes, mais on n'est pas sensible aux signes. Pourquoi c'est la race noire qui a eu pratiquement la même histoire qu'Israël ? Je termine par ça. Chacun va y méditer. Pourquoi la race noire a eu la même histoire qu'Israël ? Parce que la même gloire qu'Israël a eu, c'est la même gloire que l'Afrique. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501